Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le programme Vivons en Formes, un programme que j'ai le plaisir et l'honneur de présider. Donc aujourd'hui un sujet passionnant qui nous rassemble, qui est au coeur de, j'allais dire, de l'ADN du programme Vivons en Formes, qui est la mesure de l'évaluation, la mesure d'impact. Sujet nécessaire évidemment est essentiel en prévention. Donc je remercie évidemment Sandrine Raffin, présidente de Link Up Factory, qui nous accompagne dans les outils, les thématiques, d'animer cette table ronde où vous aurez des experts très complémentaires et qui vous amèneront, je l'espère, des solutions dans vos projets divers ou variés. Donc vous êtes aujourd'hui 141 personnes, 141 professionnels issus des villes du programme Vivons en Formes que nous saluons, mais aussi d'autres villes qui ne le sont pas et qui auraient, je l'espère, envie de rentrer dans cette belle dynamique. On a aussi bon nombre d'acteurs institutionnels, des acteurs de santé publique France ou d'autres. Je salue également les acteurs associatifs et des acteurs privés qui s'intéressent à ce sujet au coeur de l'RSE, au coeur des enjeux sociétaux de la mesure d'impact. Donc voilà, vous allez avoir une table ronde passionnante avec, vous le verrez, des experts reconnus et qui amènent quelque chose de très concret. Je vais laisser la parole à Sandrine. On vous donnera rendez-vous évidemment prochainement pour d'autres webinaires. On va essayer d'en organiser à peu près quatre par an. Et puis pour les personnes qui nous écoutent en direct, évidemment, n'hésitez pas à la fin à poser vos questions, y compris dans le chat, si vous souhaitez avoir des précisions. Pour les personnes qui nous écoutent en replay, il y aura évidemment la possibilité d'obtenir le replay, on vous salue également. Et puis on va vous proposer un petit document de synthèse qui reprendra l'ensemble des interventions. Merci chers experts. Merci Sandrine pour l'animation et excellent webinaire. Merci Thibault pour cette introduction. Donc pour vous dire un peu comment va se passer ce webinaire, c'est une table ronde. Donc je vais faire passer la parole et je vais vous présenter dans une minute les experts qui ont accepté de venir participer, apporter leur regard. Et l'idée, c'est que vous puissiez en fin de table ronde, donc vers 11h10, 11h15, c'est ce qu'on s'est fixé, de pouvoir poser des questions. Donc comme nous sommes nombreux, n'hésitez pas à les poser aussi dans la conversation au fur et à mesure. Donc on les reprendra plutôt vers la fin. Et évidemment, la possibilité aussi, si c'est à la fin, de rebondir sur les questions posées et d'apporter des commentaires ou des questions dans la conversation. Alors en effet, Thibault l'a dit, l'évaluation, c'est un point extrêmement important de tout programme de prévention santé. Et en effet, très au cœur des approches de vivant en forme. Et on verra ce matin que ce dont on va parler, c'est à la fois, pas seulement l'évaluation des impacts finaux d'un programme, mais il y a tout un tas d'autres choses qui sont parfois, on pense finalement à ce qu'on est en efficacité, efficace, pas efficace. Mais qu'est-ce que l'efficacité ? Est-ce que l'efficacité, ça n'est pas la capacité de mobiliser un certain nombre d'acteurs et de mesurer cette mobilisation ? Est-ce que l'efficacité, elle ne doit pas se mesurer aussi au niveau des actions elles-mêmes ? Est-ce que l'efficacité, elle ne vient pas d'une manière de percevoir peut-être un peu différente les sujets de prévention santé ? Et on va en particulier parler de prévention nutrition santé ce matin avec certains de nos intervenants et essayer de montrer à la fois le pourquoi, mais aussi le comment, concrètement, quels types de solutions sont possibles avec des exemples pour que ce soit également le plus concret possible. Alors voilà, donc pour cette table ronde, j'ai la chance d'accueillir donc Jérémy Vanstel, qui est maître de conférences à l'Université Sorbonne Paris-Nord et qui publie énormément d'articles sur l'évaluation, notamment sur VIF et d'autres sujets de santé publique. On accueille également Sandrine Chambaretto. Donc Sandrine Chambaretto est responsable de prévention et enjeux sociétaux chez Apivia. C'est une branche de la Massif Mutuelle. Nous avons également Bernard Basillon, donc Bernard est directeur de national économie sociale et solidaire chez KPMG et nous fera part aussi de ses réflexions, vous verrez, assez innovantes sur le sujet de l'évaluation. On a aussi la partie vraiment très concrète difficulté du terrain et également avantage pour le terrain, pas que les difficultés, avec le témoignage de Virginie Bourgois, qui est chef de projet Vivons en Forme au sein de la ville de Roubaix et également Gaëlle Boulic, qui est chef de projet dédié à l'évaluation au sein de l'équipe de Vivons en Forme, de l'association Vivons en Forme, donc sur ce programme déployé dans plus de 250 villes en France. Alors, du moment que vous avez, et vous voyez le visuel, en tout cas pour mon cas, je vois à la fois Gaëlle, Jérémy et Bernard. Sandrine, je ne sais pas si vous avez pu activer votre caméra et également Virginie, puisque je vais commencer par toutes les deux, et notamment Sandrine. Sandrine avait un peu des problèmes de caméra. S'il n'y a pas de caméra, on va faire sans caméra. Si vous pouvez avoir la caméra, c'est bien. En tout cas, ce que je voulais vous poser comme question, Sandrine, au niveau de la Massif, vous êtes donc dans votre fonction, vous soutenez des programmes de prévention santé et de l'action, et également dans le cadre de l'action sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sens de votre action et le pourquoi de ce soutien de ces programmes ? Formidable, on vous récupère en visu. Bonjour à tous et merci Sandrine. Le sens de notre action au niveau de la Massif, on est une mutuelle. Une mutuelle, ça veut dire que notre conseil d'administration, il est composé des représentants de nos assurés. Donc, être composé des représentants de nos assurés, ça a une signification assez forte, c'est-à-dire que ce qui nous remonte en termes d'objectifs stratégiques, c'est ce qui touche les personnes qui sont assurées chez nous. Et donc, la prévention en fait partie, la prévention, c'est un élément essentiel de l'activité d'un assureur, parce que ça fait partie de la gestion du risque. Et puis, c'est aussi un élément essentiel des valeurs que l'on prône au niveau de la Massif, qui sont des valeurs de solidarité et d'engagement, et nos élus y sont extrêmement sensibles. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la Massif, elle est impliquée au niveau de la prévention santé et qu'elle soutient des programmes innovants dans ce domaine. En particulier, le programme VIVE que nous soutenons depuis maintenant 2020. On a été amené à soutenir ce programme quand on a travaillé sur notre stratégie de prévention à l'époque. Et l'idée, c'était de définir un programme de prévention que l'on puisse évaluer. Et donc, c'est pour ça que je suis ravie de participer à ce webinaire, parce que l'évaluation est une question essentielle. Et en termes de prévention, elle n'est pas si simple que ça. Mesurer l'évaluation, je pense qu'on va en discuter très largement ce matin. Mesurer l'efficacité d'une action de prévention en termes de santé, c'est un vrai enjeu. Et c'est ce qui nous a amenés à soutenir VIVE, qui nous permettait d'avoir une réponse en cohérence avec les attendus de nos élus, de nos élus mutualistes, qui souhaitaient que l'on fasse de la prévention, mais que l'on fasse de la prévention qui soit utile et qui ait fait cette preuve. D'accord. Donc, ce que vous attendez de l'évaluation des actions que vous soutenez, de manière générale, mais si on parle de VIVE en particulier, c'est ce côté efficacité, être sûr que les deniers que vous dépensez et que vous apportez au programme que vous soutenez puissent montrer leur efficacité. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? Est-ce que vous avez un peu de la difficulté à avoir ce type d'évaluation ? Vous citez VIVE sur ce sujet. Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose d'assez rare, l'évaluation en prévention. Je crois que c'est un des rares programmes ouverts aussi aux partenariats privés, parce qu'il y a des programmes publics qui sont évalués très régulièrement, mais financés exclusivement sur fonds publics où on ne laisse pas forcément la place aux acteurs du monde de la santé, mais qui ne relèvent pas de l'État ou du gouvernement et des administrations décentralisées. Donc, pour nous, c'est un programme quand même qui est assez emblématique, justement, par cette capacité à s'ouvrir à d'autres acteurs et à porter des valeurs aussi qui nous sont chères, c'est-à-dire qu'il y a l'évaluation, mais il y a aussi les objectifs du programme qui sont essentiels. Et le programme VIVE, c'est un programme qui s'adresse aussi aux publics les plus fragiles, à savoir les enfants, les enfants qui vivent dans des zones qui sont parfois économiquement difficiles. Et donc, agir pour ces populations-là, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, on a une évaluation et des objectifs qui nous parlent aussi, évidemment. Merci pour ce premier éclairage. Alors, je vais me tourner vers Virginie. Alors, je me tourne un tout petit peu sur mon écran, mais c'est le cas quand même. Donc, Virginie, vous êtes à Roubaix, ville qui s'est engagée très tôt dans le programme VIVE en forme, à l'époque même l'ancêtre de VIVE en forme, c'était EPOD. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire finalement en quoi consiste votre action sur le terrain pour qu'on puisse ensuite parler dans un deuxième temps peut-être d'évaluation, mais déjà votre action au quotidien dans le cadre de la ville de Roubaix ? Oui. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, Virginie Bourgois, je suis responsable du pôle d'éducation à la santé pour le service santé handicap du CCS de Roubaix. Et effectivement, en tant que chargée de projet en prévention santé, nous intervenons sur plusieurs thématiques, l'hygiène corporelle, le lavage des mains, l'hygiène buccodentaire, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les écrans et actuellement de nouveaux programmes d'animation sont en cours sur le développement des compétences psychosociales. On a différents lieux d'intervention, essentiellement les écoles maternelles, les écoles primaires. Que ce soit en temps de classe ou sur les temps périscolaires ou les ALSH, tout ce qui est centres de loisirs. Nous intervenons aussi dans les centres petite enfance. Donc là, on est plus sur du 0-3 ans. Et bien entendu, sur tout ce qui est structures municipales, associations, tels que les centres sociaux. Au niveau du public, on est vraiment sur un public enfant, 0-12 ans et donc école maternelle, école primaire. Et on intervient aussi plus précisément sur des temps d'échange avec les parents pour pouvoir toucher la famille dans son entièreté et dans sa globalité. Nos méthodes d'intervention sont diverses et variées. On intervient directement en classe sous forme d'ateliers théoriques, mais aussi pratiques avec, par exemple, pour la diététicienne, la mise en place d'ateliers cuisine. On intervient en temps d'échange sous forme de café-débat uniquement avec les parents. Et on a aussi des modules de formation et de sensibilisation pour les professionnels. Et on accompagne les professionnels dans la mise en place de projets en éducation et en prévention de santé. Voilà globalement les missions du pôle éducation santé. Donc, on voit que c'est une mission très globale, très large. Vous touchez beaucoup d'acteurs pour, au final, in fine, toucher les parents ou les enfants, comme vous nous l'expliquez. Si on ressent, puisque votre action est plus large, mais si on se ressent survivant en forme, en quoi vous diriez que l'évaluation, on va parler dans un deuxième temps tout à l'heure de ce que vous faites en termes d'évaluation, mais en quoi cette évaluation est utile ? Pourquoi elle est importante, finalement, pour la ville, pour les élus, peut-être pour vous ? Voilà, si on s'en tient sur l'utilité de l'évaluation. Alors, effectivement, par rapport à nos actions, l'évaluation est plus qu'importante, parce qu'elle permet de mesurer les résultats, mais aussi les impacts des actions sur la population roubaisienne. Elle permet aussi de vérifier l'efficacité et la pertinence de nos actions, par rapport aux objectifs que nous avons affinés au départ. Et ça permet également de pouvoir réajuster les actions et ces mêmes objectifs par rapport aux résultats de l'évaluation. Et au niveau de la politique prévention santé au niveau de la ville de Roubaix, ça permet aussi de légitimer notre engagement auprès de VIF depuis, effectivement, 2004, et de pouvoir, bien entendu, valoriser nos actions auprès de nos élus. Merci. On va revenir sur ce que vous faites concrètement, mais je pense que c'était intéressant d'avoir toutes ces dimensions, finalement, de l'évaluation que vous venez de mentionner. Alors, Gaëlle, donc Gaëlle, je la connais bien, donc je vais la tutoyer. Donc, Gaëlle, il y a un poste dédié au sein de l'association Vivons Enfants. Vous êtes nombreux au sein de cette association, mais un vrai poste. Donc, en quoi consiste ta fonction ? Bonjour à tous. Donc, mon poste consiste à travailler avec différents acteurs à différents niveaux. Donc, par exemple, pour les évaluations d'impact, je vais mobiliser et coordonner à la fois le terrain et les villes, et à la fois les chercheurs et notre CA. Donc là, on va vraiment impliquer différents chercheurs en fonction des thématiques qu'on souhaite évaluer. Mon objectif, c'est donc de pouvoir mettre en œuvre à la fois des études avec un protocole scientifique valide et à la fois me soucier de la faisabilité sur le terrain. Et en fait, faire correspondre le terrain et la recherche, c'est ça le vrai challenge. Et ce travail de mobilisation des communes et d'accompagnement des villes est essentiel. Donc, juste pour rappel, aujourd'hui, on travaille avec un réseau de 271 communes en France. Et ensuite, je vais m'occuper de tout ce qui est évaluation de projets spécifiques, donc avec la création de questionnaires, les méthodologies de passation, les bilans, etc. Et tout ce qui est, bien sûr, la mesure de processus, de participation et également de satisfaction. Donc là encore, en récoltant différents indicateurs sur le terrain, comme par exemple le nombre d'acteurs formés par ville, le nombre d'actions mises en place, etc. Donc, j'essaie vraiment de travailler sur ces différents niveaux en mobilisant des acteurs vraiment différents. Donc, en fait, dans ce que tu nous dis, c'est là aussi un scope finalement assez large pour mesurer à la fois la qualité du process. Virginie parlait de pertinence aussi des actions et impact global. Donc, finalement, elle est à la fois pour orienter cette évaluation, orienter votre action. Il y a aussi, on a vu les besoins des financeurs du programme, que ce soit les villes qui sont aussi un des premiers financeurs en mise à disposition d'équipes et d'intervention, mais également les financeurs privés, comme nous le rappelait Sandrine. Donc, cette utilité de l'évaluation, elle n'est pas seulement sur l'efficacité que vous mesurez. On va y revenir parce que mesurer l'efficacité, je pense que c'est très complexe, mais elle est aussi sur ces process. Donc, beaucoup de données à récolter, en fait, tu peux nous en dire un tout petit peu plus encore ? Tout à fait. Par exemple, sur le processus, donc là, je vais mobiliser l'ensemble des communes pour récolter différents indicateurs. Donc, ça peut être le nombre de formations dispensées par commune et au global, le nombre et le type d'acteurs formés, le nombre d'actions mises en place dans les communes. Donc, pour ça, on avait créé, par exemple, une grille de recensement des actions. Donc, pour vraiment identifier le type de participants, mais également les thématiques mises en place, parce qu'on travaille à la fois sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le bien-être, etc. Et après, ces indicateurs nous servent aussi pour tout ce qui est mesures d'impact, dont on reparlera tout à l'heure, pour voir si on arrive également à dégager des actions phares, des actions clés qui expliquent, par exemple, une baisse du surpoids et de l'obésité, etc. Et ensuite, on évalue aussi à différents niveaux, lors par exemple de la création de nos thématiques. Donc là, on va travailler avec LinkUp et on fait quelque chose d'innovant, vu qu'avant de mettre en place une thématique dans l'ensemble des villes vives, en fait, on va faire ce qu'on appelle un Living Lab, c'est-à-dire qu'on va tester tous nos messages, nos concepts, nos outils, etc. dans deux ou trois villes pilotes. Et donc, cette évaluation-là va nous permettre de modifier les messages, ou de s'assurer de la bonne compréhension, etc. Donc, comme tu le disais, on a vraiment des évaluations à différents niveaux. Merci Gaëlle. On reviendra sur ces sujets. Je vais me tourner vers Jérémy, donc Jérémy en tant que spécialiste des sujets de prévention santé. Et si on dézoome un peu, voilà, pourquoi l'action ? Alors, c'est un peu une question très attendue, mais pourquoi est-ce que c'est finalement si important d'évaluer l'action de prévention santé ? Et puis, on a cette difficulté à le faire. Mais voilà, à votre avis, pourquoi c'est important de l'évaluer avant d'aller dans le comment l'évaluer ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'action de santé publique doit être évaluée tout simplement pour… On parlait déjà tout à l'heure d'efficacité. Alors, l'efficacité, comme ça a bien été évoqué par Sandrine, c'est différents aspects qu'on va évaluer dans l'efficacité. Tout dépend de là où on se place. Moi, ma position en tant que chercheur en épidémiologie de la nutritionnelle et de santé publique, je vais effectivement m'intéresser plus sur le côté aspect nutritionnel. Pourquoi c'est nécessaire ? Tout simplement parce que ça permet de voir si on est efficace ou pas. Et si on n'est pas efficace, savoir quels sont les freins et quels sont les leviers, justement, qu'il faudra mettre en place pour pouvoir, justement, améliorer ces programmes de prévention, de promotion de la santé. Donc, sans évaluation, on ne pourra pas savoir si oui ou non on est dans le vrai ou si on ne l'est pas. Et tout ça, bien évidemment, ces programmes peuvent être efficaces sur certains aspects et pas sur d'autres aspects. Donc, les variables d'évaluation, les critères d'évaluation vont aussi voir leur importance. Et là, à l'heure actuelle, si moi, je me place en tant que chercheur épidémiologie nutrition, effectivement, l'alimentation, comme l'a dit Gaëlle, la sédentarité, les niveaux d'activité physique, le bien-être, le sommeil, et tout ce qui est en lien, finalement, avec le comportement de l'individu est extrêmement intéressant à évaluer et regarder si on a des impacts de ces interventions sur les comportements de nos individus. Mais aussi, on peut être beaucoup plus large, c'est-à-dire la santé générale, la qualité de vie, des mesures anthropométriques, comme l'a dit Gaëlle, avec la corpulence. Et on peut être encore plus général. Si on veut aller un peu plus loin, c'est aussi des études d'évaluation médico-socio-économique pour voir aussi cet impact que peut avoir nos programmes de prévention et de promotion de la santé. Donc, tout ça, c'est tout un panel qui est extrêmement très large, mais qu'il est essentiel d'évaluer pour pouvoir voir si, effectivement, on a des effets positifs ou négatifs de ces interventions. Et avec cette notion, j'imagine, de temps court et temps plus long, quand on parle de comportement. Alors, sur le programme Vivons en Formes en particulier, puisque vous travaillez aussi avec les équipes du programme, qu'est-ce que cette évaluation, elle couvre l'ensemble des champs dont vous venez de parler ou pas encore ? Alors, c'est en cours pour certains paramètres et pour d'autres, ça a déjà été réalisé. Effectivement, si on regarde l'aspect anthropométrie, c'est-à-dire la corpulence, la prévalence du surpoids, de l'obésité dans les villes, des enfants, des adolescents dans les villes participantes, effectivement, on a déjà des choses. On pourra en discuter par la suite. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui sont déjà faites avec des mesures objectives et non pas subjectives. Donc, c'est ce qui amène encore un petit plus, justement, dans ces évaluations réalisées par le programme Viv. Ensuite, on a été amené, il y a maintenant quelques années, de trois ans, à développer un outil qui va permettre d'évaluer, justement, ces autres comportements de l'individu, c'est-à-dire le côté alimentation, savoir comment l'enfant mange à l'école, à la maison, en dehors, bien sûr, des temps de repas, donc le grignotage, etc. On regarde aussi les niveaux d'activité physique. On va regarder le sommeil. Et nous regardons également aussi tout ce qui est activités autres qu'activités physiques générales, mais aussi les activités sportives. Donc, tout ça, c'est des outils, effectivement, qui sont développés maintenant, qui ont été développés, qui ont amené à des publications sur le terme de leur faisabilité, de leur reproductibilité de la mesure. Et donc, maintenant, ils ont été déployés dans différentes villes pour, justement, mesurer l'impact de ces programmes sur les comportements de vie. Merci. Je pense qu'on va en savoir plus tout à l'heure, mais je vais m'arrêter quand même deux minutes et demander à Bernard Bazillon, justement, puisque vous proposez, vous suivez, vous avez développé aussi des approches d'évaluation. Alors, que faut-il, et est-ce bien une manière, finalement, de formuler la question, mais un peu au minimum, quand on parle d'actions de prévention santé, à votre avis, que faut-il évaluer ? Il faut que vous enleviez le mute, Bernard. On ne vous entend pas. Vous êtes en mute. Oui. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, pour répondre à cette question et, finalement, faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, moi, je voulais faire une... Ça tombe bien parce qu'on avait fait à plusieurs une évaluation, enfin, un rapport sur l'évaluation des actions associatives au regard des politiques publiques. Et c'est un peu cette articulation aussi dont on parle là, entre le point de vue politique public et le point de vue associatif. Et on avait fait à plusieurs, donc je vais citer les personnes. D'abord, c'était un rapport ministériel, donc c'était Sarah El Haïry à l'époque, puisque ça a été fait, la commande a été passée en 2021, et le rapport a été délivré fin 2022, qui était secrétaire d'État, chargé de la jeunesse et de l'engagement. Un député, Philippe Bollot, député du Maine-et-Loire, et puis une autre personne, Suzanne Chamby, qui est déléguée générale de l'Ideas, qui accompagne des associations dans des pratiques de bonne gouvernance, mais aussi des parties évaluatives, et on avait rédigé ce rapport-là. Et la question était, comment positionner l'évaluation afin qu'elle renseigne sur l'atteinte des objectifs d'une politique publique, en l'occurrence la santé, ce matin, lorsqu'elle s'appuie sur la mobilisation du secteur associatif, tout en servant le projet associatif. Et c'est bien là qu'était le sujet, c'est que, je vais le résumer très très vite, autrement ça ne prendrait trop de temps, mais il est disponible. Il est disponible à la documentation française, ce rapport, bon là je ne peux pas vous le donner, parce que caméra floutée, mais évaluation des actions associatives, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et en fait, le constat et le diagnostic, ça avait été de dire que côté pouvoir public, et ça c'est général, bien évidemment, je ne zoome pas directement sur le cas de ce matin, mais enfin, je pense qu'il y a des choses à prendre, parce qu'on avait interrogé bien sûr des ministères, on avait interrogé le secteur associatif, des chercheurs aussi, et ce qu'il en était ressorti, c'est qu'on avait un constat, vous en avez parlé Madame un petit peu, c'est l'incompatibilité des calendriers de l'action publique avec l'évaluation. On est sur des temps, au niveau associatif, plutôt longs, alors que l'action publique, lorsqu'elle soutient les dispositifs, est plutôt dans l'annualité budgétaire, et là, avec des demandes de restitution qui sont incompatibles finalement avec ce temps de la recherche et de l'évaluation. Une culture aussi au niveau pouvoir public à développer, une culture de l'évaluation, donc là, je vois qu'il y a des personnes qui sont convaincues autour de la table, mais alors par contre, on a vu des ministères où c'était vraiment très, 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 très abscons tous ces sujets-là et des formations surtout à mettre en œuvre, puisque peu de formations qui sont faites, des moyens à mobiliser au niveau interministériel et au niveau local, et puis bien sûr s'inscrire dans le temps long. Et pour le secteur associatif, plutôt un résumé assez simpliste, qui consiste à dire que finalement, l'évaluation des actions associatives, elle se résume le plus souvent à l'examen de l'efficience des subventions qui sont allouées dans une logique de contrôle orientée par les financeurs, et que ce soit des financeurs publics ou d'ailleurs des financeurs privés. Et on verra peut-être plus loin l'articulation, notamment en faisant un zoom, sur les sujets liés au mécénat. Mais c'était ça, c'est « je rends compte » de l'utilisation des financements, et bien sûr avec un risque de réduction de la capacité d'innovation sociale du secteur associatif. Et puis aussi, le secteur associatif pointait un élément, c'est que depuis la loi Pacte, on a une série d'entreprises vertueuses ou se voulant vertueuses qui développent des reportings extra-financiers, développent des politiques de RSE, sont entreprises à mission, se définissent comme entreprises à impact, et ça brouille les pistes un tout petit peu en termes de porosité avec le secteur associatif. Donc voilà, ça c'était la première chose. On est arrivé, et là je vais aller très vite parce que je reviendrai après, on est arrivé sur un certain nombre de conclusions, mais je préfère aller directement aux conclusions, c'était bien évidemment, en face à ce manque de moyens au niveau des pouvoirs publics, c'était d'animer un réseau de ressources publiques, reconnaître par le soutien financier le caractère innovant de l'évaluation. Bien évidemment, il y a des actions derrière tout ça. Prendre en compte, et là je pense que c'est un élément qui est intéressant à développer, la valeur sociale révélée par l'évaluation. Donc au-delà de l'évaluation de l'impact, de l'évaluation de l'impact, il y a cette notion de valeur. Et cette notion de valeur, elle est très importante, parce que cette notion de valeur qui est créée par l'évaluation, moi je prends ma casquette de financier là, et je dis, mais il est absolument anormal que dans un secteur privé, à la bourse, dans le CAC 40, vous avez le prix d'une action qui est déterminée à 95% par de l'immatériel, et ce n'est pas du tout les fonds propres du secteur, ce n'est pas du tout les fonds propres, les résultats accumulés des entreprises dans le passé qui font la valeur de l'action, mais c'est la potentialité future de développement et de business, donc de cette entreprise qui fait la valeur de l'action. Dans le secteur associatif, on en est encore à une valeur historique, aux résultats accumulés. On n'arrive pas à activer ce qui est finalement tout l'immatériel et l'incorporel qui fait la valeur sociétale de l'association. Et donc, dans mes rêves les plus fous, on a fait des préconisations dans différentes instances et qui petit à petit avancent. On est souvent bloqués par la fiscalité, malheureusement, parce que je me souviens dans une association avoir fait cette demande et il y avait un conseiller du conseil d'État, pardon, qui m'avait répondu, mais monsieur, si nous mettons dans le patrimoine de l'association la valeur sociale qui est créée, nous allons augmenter le patrimoine de cette association et donc, la base de la fiscalité en France, c'est que toute augmentation de la valeur doit être taxée. Et donc, on est encore à ces débats-là, quand même. Mais bon, l'idée, c'est de se dire dépassons la notion d'évaluation pour atteindre la notion de valeur sociétale, pouvoir l'inclure dans le patrimoine et surtout, baser des financements, maintenant qu'on appelle plutôt des financements à impact, baser des financements à impact pour continuer l'évaluation sur cette valeur associative. Donc voilà, c'était un petit peu cet ensemble-là qui avait, et ces propositions-là vers lesquelles on était arrivés. Et puis, bien sûr, la dernière chose, c'était, on parle des grosses associations, mais c'était surtout de développer, c'est un peu le cas ici, le recours à l'évaluation auprès des plus petites associations qui, à part une gouvernance éclairée, n'ont pas les moyens et peut-être n'y pensent pas, tout simplement. Voilà. Merci pour ce premier éclairage. On reviendra sur cette notion de valeur sociale et puis, il y avait des exemples concrets peut-être aussi pour illustrer cette notion, si vous voulez bien. On va revenir un peu et je vais me demander à Virginie, justement, à Roubaix, peut-être de dire concrètement, parce que, comme vous le disiez très justement, je ne sais pas si elle n'y pense pas, moi j'ai aussi un peu le sentiment que quand les budgets sont ce qu'ils sont, avoir la capacité de dire, on va vraiment prendre une partie conséquente, puisque ça demande du temps, de l'énergie sur l'évaluation, c'est parfois aussi un peu la difficulté qui est rencontrée. Mais sur le terrain à Roubaix, qu'est-ce que vous avez mis en place, Virginie, comme protocole en lien avec Vivo en Forme, justement, pour évaluer, je crois, justement, les actions que vous avez en cours, vous avez un protocole spécifique dans cette école de la ville, si mes souvenirs sont bons, si vous pouvez nous expliquer ça. Oui, alors effectivement, depuis décembre 2021, on s'est inscrits dans une étude longitudinale au niveau des comportements, au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, mais aussi par rapport au sommeil et aux écrans. en décembre 2021, 184 questionnaires ont été distribués aux parents dans cette école primaire de la ville de Roubaix, ce qui représente environ 14 classes de CEP et 194 élèves. Donc, les questionnaires ont été distribués par les instituteurs et les institutrices de chaque classe de CEP. on a eu 85 retours, ce qui est quand même, ce qui représente un taux de participation de 46 %, donc c'est vrai que c'est pas mal, on est pratiquement à la moitié de questionnaires complétés par les parents. suite aux résultats de ce questionnaire et en lien avec Gaëlle et la diététicienne du service santé, on a mis en place et on anime depuis janvier 2022 des actions en classe et auprès des parents sur effectivement l'alimentation, l'activité physique, l'utilisation des écrans et le sommeil. Donc toujours par rapport aux résultats de ce questionnaire, j'insiste parce que c'est vraiment grâce à ce questionnaire et au retour des parents qu'on a pu justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, cibler nos actions et nos objectifs. Et cette action, cette étude prendra fin en avril 2024 où là on redistribuera les questionnaires aux parents, donc là vraiment aux parents de toutes les classes donc du coup de CE2 et on pourra évaluer si effectivement les actions ont été efficaces, ont été pertinentes par rapport aux résultats de départ et ça nous permettra d'évaluer la différence entre les enfants de CEP et en avril 2024 les enfants qui sont arrivés en classe de CE2 pour voir un petit peu la différence. Et au niveau de l'évaluation, je voulais aussi préciser qu'à chaque action qui est faite en classe ou à chaque temps d'échanges qui sont animés auprès des parents, une évaluation est faite immédiatement après ou quelques jours après l'action qui est faite par les instituteurs en classe sur l'évaluation des connaissances des enfants suite à ces interventions en classe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça permet de mesurer un petit peu l'évolution et l'augmentation des connaissances par rapport à l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et les écrans. On le fait au travers de jeux, de quiz, de petits questionnaires. Et voilà. Donc ça, c'est des évaluations immédiates qui sont faites entre la distribution des questionnaires en temps zéro et en temps 3, la distribution des questionnaires en avril 2024. Comme ça, on a vraiment la connaissance d'évaluation chez les parents, mais aussi chez les enfants. D'accord. Très complet. Juste parce que visiblement, vous avez quand même une bonne participation. Je me tourne peut-être vers eux parce que 46%, ça me semble moi plutôt bien. Gaëlle, est-ce qu'il y a des freins pour faire remonter ces questionnaires ? On voit que du côté de Roubaix, Virginie a réussi à mobiliser aussi les enseignants. Virginie cite les enseignants. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a ces types de freins ? Enfin, quel type de freins tu rencontres ou les autres animateurs du programme Vivre rencontrent dans les autres villes ? Alors, du coup, nous, de ce côté-là, on a appris avec le temps. Et du coup, pour cette étude-là, c'est vrai que je me suis gardée un très longtemps, comme je disais tout à l'heure, de mobilisation des communes. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'étude officiellement, je me suis bien gardée 3-4 mois pour justement aller à la rencontre des chefs de projet, leur expliquer l'étude. On m'a même parfois demandé de me rendre sur place pour rencontrer les élus, etc. Donc voilà, à la base, vraiment, le premier frein, c'est la mobilisation des communes. Mais au fil du temps, en fait, je pense que les communes se sont rendues compte et s'impliquent de plus en plus dans l'évaluation. Mais comme je le disais, ce temps de mobilisation est primordial. Concernant les taux de retour sur cette étude-là, j'ai regardé un petit peu sur les communes qui ont participé. Donc à savoir qu'on a quand même 72 communes qui ont participé à cette étude. Donc voilà, c'est super et qu'on a réussi à récolter un peu plus de 2 700 données. Et donc les taux varient de 20 à 80 %. Donc là, je suis bien sur le taux de réponse des parents. Dans les 20 %, alors là, étonnamment, ça a touché particulièrement les toutes petites communes. Donc peut-être qu'ils avaient moins l'habitude de participer à ce genre de protocole. Et dans les 80 %, on a plutôt des villes qui sont dans le programme depuis pas mal de temps, etc. Donc là, ça montre aussi qu'il faut continuer ce travail de mobilisation. Et autre chose dans les freins évoqués, c'est le temps. Parce qu'autant, nous, ça nous demande du temps, forcément. Mais ça demande aussi extrêmement de temps aux différents référents. Parce qu'il faut qu'ils contactent les enseignants. Il faut qu'ils fassent valider ça auprès des élus, etc. Donc nous, pour les aider, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de leur donner, par exemple, des courriers exemples. Donc, on présentait l'étude à la fois au niveau des parents, des enseignants. On a fait les courriers d'autorisation parentale. Donc, tous ces modèles-là, en fait, on les donne pour vraiment les accompagner et essayer de les aider. Et ensuite, autre chose, on passe en 2024 au format informatique. Donc, du coup, on passera ces questionnaires-là en ligne qu'on mettra directement dans l'ENT. Donc, on espère avec ça avoir davantage de retours. Et sachant que dans quelques villes, on a également des villes qui ont accompagné les parents à remplir les questionnaires. Donc, est-ce que ça, ça a pu également aider ou pas ? Je pense que oui. Merci, Gaëlle, pour ces exemples très concrets. Sandrine, du côté de la Massif, justement, est-ce que vous trouvez que les approches développées en tant que mécènes, et Bernard nous parlait des attentes de l'État. Là, on voit le mécène et le mécène qui s'engage sur la durée, puisque c'est, je pense, aussi intéressant quand on parle d'annualisation des financements publics. Là, vous êtes présent dans le programme depuis 2020. Est-ce que c'est satisfaisant ces outils qui sont mis en place ? Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez avoir en plus ? Alors, aujourd'hui, oui, tout à fait. Les outils sont satisfaisants. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement dans ce programme, Gaëlle le soulignait, c'est de faire correspondre le terrain et la recherche. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément très fréquemment, parce que la recherche peut parfois être un peu hors sol et le terrain trop éloigné. Donc, c'est cet équilibre-là qui est extrêmement difficile à trouver et qui nous semble particulièrement intéressant dans ce programme-là. Alors après, est-ce qu'on voudrait autre chose dans l'absolu ? Oui, bien sûr. On aimerait toujours avoir une évaluation qui soit encore plus complète. Et c'est Thibault qui évoquait les enjeux de la RSE en introduction. Et effectivement, le programme BIF et les problèmes de prévention santé, de manière générale, il va agir sur la santé, mais il agit aussi sur les conditions de travail, par exemple, dans des professionnels qui vont intervenir auprès des enfants. Il va agir sur la planète avec une alimentation responsable. C'est une alimentation qui est bonne pour la santé, mais c'est aussi une alimentation qui est bonne pour la planète. Et donc, il y a énormément de dimensions sur lesquelles on aimerait avoir plus d'éléments, tout en ayant conscience qu'un des freins majeurs des évaluations, c'est que faire correspondre le terrain et la recherche, ce n'est pas si évident que ça. Et surtout, c'est extrêmement coûteux. Et quelque part, on est toujours obligé de prioriser nos objectifs d'évaluation. L'évaluation, c'est un absolu vers lequel on souhaite tendre. En revanche, il y a des contraintes et il faut être pragmatique et on ne peut pas malheureusement tout évaluer ou heureusement, parce que parfois, il y a des choses qui n'est pas nécessaire d'évaluer. Et ce qui est important aussi, c'est que l'évaluation, elle doit être pertinente. C'est-à-dire que si elle ne s'appuie pas sur un corpus théorique qui a du sens, finalement, on perd son temps et on perd de l'argent. Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps, il ne faut pas faire de l'évaluation à tout crin pour faire de l'évaluation, parce qu'il y a des programmes où ce n'est pas la peine d'investir autant. On sait que ça ne fonctionne pas. En tout cas, les apports théoriques montrent que l'efficacité va être extrêmement limitée. Donc, concentrons-nous sur les programmes sur lesquels on sait qu'il peut y avoir un impact, sur lesquels la recherche nous renseigne sur cet impact potentiel. Et du coup, c'est pour ça qu'on est plutôt satisfait des méthodos qui sont développés. Oui, merci de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...